C'est la saison des graines et le pare-pou fait florès sur les étals des Marchis. Le fruit du Bactris gazipaès est très apprécié en Guyane. Mais ce palmier n'existe pas de manière spontanée dans la flore, comme l'explique le docteur Pierre-Olivier Albano. L'origine précise du pare-pou, on ne la connaît pas exactement parce que c'est un palmier qui n'existe pas à l'état naturel. C'est un palmier qui est domestique, c'est-à-dire qu'il a été transformé, sélectionné par l'homme depuis des milliers d'années, par les Amérindiens. Dans tout le bassin amazonien, et du coup, on ne connaît pas de population naturelle de pare-pou. Ici en Guyane, on a une variété qui est un petit peu grasse et un petit peu féculente. Entre les deux, quand on la mange, on sent qu'il y a une certaine onctuosité, une certaine souplesse dans le fruit qui est due à la teneur en gras. Mais il y a aussi un petit peu de féculents qu'on sent d'ailleurs en bouche également. Donc c'est une variété intermédiaire qui est bonne pour la consommation quotidienne, qui apporte surtout de l'amidon, des féculents, et un petit peu de caroténoïdes aussi, qui donnent la couleur orange qu'on voit dans les fruits. Alors les caroténoïdes, ce sont des antioxydants également, qui sont donc bons pour la santé, à condition bien sûr de ne pas en abuser comme pour tout. Il faut consommer le pare-pou dans le cadre d'une alimentation normale, équilibrée. La culture facile et rapide du pare-pou est très développée au Brésil et en Amérique centrale, notamment au Costa Rica, où le cœur de palmiers commercialisés et exportés. Il pourrait en être de même en Guyane, nous précise le docteur Pierre-Olivier Albano. Alors là aussi, comme pour le wasai, c'est le cœur de palmiers, donc le bourgeon à l'extrémité du tronc qui est consommé pour faire des cœurs de palmiers. Et ça, ça fait l'objet d'une culture intensive dans certains pays d'Amérique centrale, en particulier au Costa Rica. Et quand on achète des boîtes de cœurs de palmiers dans les supermarchés, bien souvent ce sont des cœurs de pare-pou en fait, qui ont été cultivés au Costa Rica et ensuite importés chez nous. Mais c'est bien meilleur frais. On ferait mieux de mettre une production en place de cœurs de palmiers, de pare-pou frais. L'intérêt en plus du pare-pou, c'est qu'il fait vite des rejets et qu'il pousse extrêmement vite, parce que c'est un palmier de croissance extrêmement rapide. Donc c'est très facile de renouveler. Quand on a coupé une tige, il y en a plusieurs qui repartent de la base. Donc on ne tue pas la plante, au contraire, on a une exploitation qui est facile. En plus, c'est une plante parfaitement acclimatée ici. Il n'y a pas de maladie, très rarement. C'est très facile de cultiver. C'est très facile.